bonjour à toi chers spectateurs continué de Joachim Lafosse c'est un film que j'ai découvert vraiment sur le tard comme c'est souvent le cas sur beaucoup de long métrage et qui avait l'air d'être un peu l'espèce de film d'auteur à la française très classique où il n'y avait pas l'air d'y avoir beaucoup de prises de risques tout simplement parce que le casting pouvait être intéressant notamment parce que moi je suis très fan de caissime au tête clin mais bah le reste l'ambiance le sujet ça n'avait pas l'air non plus exceptionnel ça avait l'air d'être au contraire très convenu le résumé pour faire simple sibyl est une mère qui ne veut le bien que de son fils samuel mais celui-ci semble être perdu voué à s'autodétruire elle décide de tenter le tout pour le tout et de tout vendre pour partir explorer la toundra à cheval avec lui et heureusement ça ne l'est pas c'est très loin d'être convenu et je trouve que Joachim Lafosse a réussi à livrer une histoire qui est très difficile d'accès par contre là là dessus je comprendrai très facilement qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui trouvent le film cliché grossier convenu ou au contraire très oubliable mais je trouve que Joachim Lafosse a réussi à capter une émotion et une sensibilité qui est très rare à capter c'est à dire que c'est un voyage initiatique ça crève les yeux ou en tout cas c'est un road trip qui cherche à échapper à la société et que par le biais de certains outils une certaine ingéniosité de mise en scène et d'écriture on sent que Joachim Lafosse il a voulu avant tout nous raconter l'histoire de deux âmes brisées qui vont essayer de se reconstruire en partageant leurs douleurs et c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place au cinéma parce que montrer deux âmes brisées c'est simple les montrer en train de se reconstruire c'est plus compliqué c'est quasi chose impossible des fois et arriver à le faire de cette manière là et le proposer avec ce regard là c'est quelque chose qui est déjà très culotté de base et moi je respecte totalement la démarche même si elle est bourrée de petits défauts même s'il ya des moments où on se dit que ça fonctionne pas et que il ya peut-être un petit peu trop d'onirisme poésie qui est mal mise en scène ou mal écrite ça reste tout de même extrêmement sincère et rien que pour ça je trouve la démarche très intéressante de la part de Joachim Lafosse ce n'est jamais facile de créer un voyage initiatique autour de deux personnages et uniquement de leurs relations mais pourtant nombreux sont les auteurs qui sont fascinés par l'exercice et qui veulent tenter l'expérience mais rares sont ceux qui réussissent à mettre en place un récit à la hauteur de cela on ne pourra pas dire que Joachim Lafosse réussit totalement son pari mais en un sens le jeune auteur s'en sort plutôt bien et nous offre même par la même un portrait extrêmement poignant d'un fils perturbé et d'une mère possessive et protectrice qui fera tout pour le sauver quitte à se mettre en danger à risquer sa vie pour ce qui lui semble être la chose la plus importante en termes d'écriture donc c'est basé sur un roman de Laurent Mauvignier et c'est écrit par Thomas Van Zwylen et Joachim Lafosse on sent qu'en termes d'écriture ce qui était important pour les deux auteurs c'était en premier lieu de créer un paysage qui prenne la forme d'un personnage vous savez un petit peu comme ces films où on a tendance à se dire qu'à ce moment là par exemple je sais pas je vous prends nous les coyotes qui est sorti un peu récemment où la ville de Los Angeles a une place presque en tant que protagoniste au sein du récit ou pour prendre un exemple un petit peu plus vieux mais qui est un petit peu connu de tous l'inspecteur Harry met en scène San Francisco comme étant véritablement un personnage dans lequel les deux protagonistes principaux vont évoluer un petit peu vont entre guillemets se pourchasser et là j'ai vraiment la sensation que scène toundra ça devient un personnage dans l'écriture des deux auteurs ça devient vraiment quelque chose qui va les briser les amener dans les retranchements les inciter à se remettre en question et du coup je trouve que l'écriture gagne vraiment vivacité d'esprit en intensité en utilisant ces éléments là parce que le reste du temps et c'est un petit peu le gros souci c'est que le long métrage a tendance à un peu trop se baser sur la mise en scène et autant des fois ça peut être très bien ça peut donner de très belles choses autant des fois si on fait complètement ça ça peut vraiment faire en sorte de créer une distance entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran et là en l'occurrence je trouve que le scénario du coup se repose trop sur des effets de style de mise en scène et que du coup on sent que dans le roman ça devait être beaucoup plus clair et que dans l'écriture du scénario fait par la fausse et von zuylen c'est moins logique et c'est surtout moins impactant sur le spectateur la fausse et van zuylen cherchent à explorer la base d'une profondeur dramatique qui se baserait uniquement sur la relation entre deux personnages et rien de plus et le pari est louable mais ne tient pas forcément la route sur l'ensemble du scénario et c'est cela qui fait que le tout ne fonctionne pas forcément parfaitement du coup cette adaptation sonne comme un peu trop poétique et pas assez narrative comme un peu trop métaphorique et pas assez ancrée dans la temporalité des protagonistes bref on a réellement la sensation que les deux auteurs n'ont pas réussi à posséder la base de leur narration et de leur dramaturgie et du coup se contente de tenter des choses mais de rarement réussir à les faire aboutir au coeur de cette histoire touchante mais à ses veines en termes de mise en scène yoachim la fausse il arrive très très bien à servir du format scope je parle très peu souvent de format ici mais là je vais en parler un petit peu l'utilisation du scope permet vraiment de donner de l'ampleur entre guillemets au mouvement des personnages et surtout de laisser beaucoup de liberté en termes de profondeur de champ c'est très intéressant ici parce qu'on sent que hakim la fausse il a voulu créer un côté vraiment cinéma où l'ampleur du décor et de la place des personnages au sein de celui ci va créer une densité dramatique qui va être bien plus forte entre guillemets que le sujet au centre du métrage parce que le sujet reste tout simplement un enfant et une mère qui vont essayer de recréer un lien qu'ils ont perdu c'est un sujet qui est très anecdotique et on aurait tendance à se dire oh mais dans ce genre de film ce qui marcherait ce serait plutôt soit un flat soit au contraire un quatre tiers et le fait de mettre un scope ça donne de l'ampleur au décor et du coup ça fait ressortir entre guillemets la perdition qu'il y a de ces deux personnages le fait que on n'est pas vraiment l'impression qu'ils sachent précisément dans quelle direction ils veulent aller mais que tout de même ce décor et la manière avec laquelle yoachim la fausse le met en scène ça permet aux spectateurs de tout même se raccrocher à un élément graphique ou à une interprétation du mouvement des personnages au sein du cadre ou à un jeu de regard qui va y avoir un certain moment et par le biais de tout ça on sent que la fausse il a envie de creuser une espèce de perspective de relationnel émotionnel qui va générer quelque chose de fort chez le spectateur et pas uniquement créer quelque chose qui va faire beau à l'image parce que en termes de beauté il ya des scènes qui sont vraiment marquantes il ya plusieurs scènes où en gros on va avoir juste les deux personnages qui vont se regarder et rien d'autre ces scènes là sont sublimes il ya des moments où on va juste les voir avancer dans le décor et où ils vont pas se parler c'est également magnifique et c'est vraiment prenant et c'est à ça qu'on se rend compte que la fausse il n'a pas voulu uniquement baser son film sur une histoire de relationnel il a voulu créer une densité cinématographique qui le met presque en perspective au sein du cinéma ce qui m'a convaincu dans le film de la fausse c'est cette envie de la part de l'auteur de laisser beaucoup de place à l'onirisme et de faire en sorte que l'on soit touché par une poésie que le scénario ne maîtrise pas mais que le réalisateur cherchent à mettre en place de manière claire avec son cadre ces nombreuses scènes délicates et douces où les deux personnages se tournent autour et où la musique vient prendre presque la place d'un personnage qui ne fait plus partie de leur vie donne lieu à quelque chose de rare qui m'a réellement ému et je ne pourrais pas forcément dire précisément comment mais cela marche cela touche le spectateur et cela donne de l'énergie à cette oeuvre en termes de casting il ya très peu d'acteurs secondaires que je peux vous citer qui m'ont réellement marqué parce que il y en a très peu qui sont présents à la limite diego martin qui est le plus présent et pas mal mais pas exceptionnel non plus parce que il a un rôle qui apparaît vraiment au début du film et qui revient à la fin et c'est très anecdotique et c'est comme ça pour la plupart des acteurs qui reste tout de même excellent mais qui sont montrés de manière très très secondaire voire presque tertiaire parce que on sent que yoachim la fausse voulait surtout mettre en avant deux acteurs principaux qui sont vraiment hallucinant qu'ici motette klein que j'adore et virginie fira qui je trouve à une carrière de mieux en mieux au fil que ça évolue on sent que fira donne vraiment tout ce qu'elle a pour ce personnage qu'elle ne se contente pas de jouer la mère elle est cette mère et que motette klein cherche quant à lui a creusé le plus possible une forme de tendresse perverse qui fasse que l'on s'attache à lui malgré son caractère les deux acteurs sont tout bonnement stupéfiants au bout du compte continuer est un film qui est très surprenant par rapport à ce que j'imaginais honnêtement j'imaginais vraiment le film d'auteur un peu pompeux et très larmoyant j'ai trouvé que c'était beaucoup plus poétique et onirique que ça ne voulait l'être et que du coup ça avait quelque chose de forcément impactant je ne dis pas que le film est excellent je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se dire qu'est ce que c'est que cette oeuvre pompeuse et lacrymale ou qu'est ce que c'est que ce film pompeux à la française je pourrais comprendre j'arrive à avoir assez de recul moi pour me dire que cette oeuvre est tout de même touchante et tout de même sincère et tout de même forte dans sa démarche et que malgré une certaine vacuité d'écriture qui est tout de même présente continuer de Joachim Lafosse reste une belle oeuvre de cinéma une oeuvre sincère et tranchée dans sa démarche et rien que pour ça j'ai envie de vous conseiller d'aller le voir ça reste tout de même intéressant et pourquoi pas vous pourriez y trouver votre compte de cinéma à la française et peut-être un petit peu plus à plus